Musique Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal, voici les titres. Ce 14 novembre, la communauté internationale célébra la journée de lutte contre le diabète. La maladie entraîne la mort de 5 millions de personnes chaque année. Les artisans se forment sur la discipline positive à Tébier. La formation va durer 5 jours. Depuis lundi, les enseignants sont en grève au Togo. Nous allons faire le point à Aného avec notre correspondant Abel Legrand. Mesdames, Mesdemazelles, Messieurs, merci de nous rester fidèles. Voici le développement des titres du journal. Le saviez-vous ? Ce 14 novembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le diabète. 422 millions de personnes sont malades du diabète et 50% des diabétiques ignorent qu'ils le sont. Sixième cause de mortalité dans le monde, 5 millions de personnes meurent chaque année du diabète. Et 77% des diabétiques vivent dans les pays à revenus intermédiaires ou faibles. Que devons-nous retenir du diabète ? Docteur Folli Boubou et Christiane, médecin généraliste au CHR Tébier. Le diabète, c'est l'élevation du sucre contenu dans le sang chez toute personne. Donc on l'appelle hyperglycémie. C'est une hyperglycémie répétitive qui dépasse un seuil donné, un taux donné. Toute personne qui vit, qui n'a pas de diabète, a une marge de taux de sucre à avoir, que nous appelons la glycémie. La normale doit se situer entre 0,7 g et 1,1 g par litre. Donc 0,7 g par litre et 1,1 g par litre. Quand tu es en bas de 0,7, tu es déjà en hypoglycémie. C'est-à-dire que le taux de sucre a chuté. Mais quand tu es en bas de 1,1 g par litre, tu es en hyperglycémie. Donc le taux de sucre augmente. Ne tenons bien que ce n'est pas toute hyperglycémie qui est égale à diabète. Quand le taux dépasse 1,1, on ne parle pas encore de diabète. Il y a encore un seuil donné ou bien un taux donné à dépasser. Nous parlons de diabète quand de façon répétitive, mais à jeun, c'est-à-dire que la personne n'a pas mangé, on contrôle ta glycémie au bout des doigts ou bien on fait une ponction veineuse, on se rend compte que ta glycémie est au-delà de 1,26 g par litre. Et en ce moment, de façon répétitive, avec plusieurs contours, là, on peut être déclaré diabétique et commencer les mesures qu'il faut. Quels sont les symptômes de la maladie ? Pour la plupart des symptômes de tous les diabètes, il y a les petits signes et puis les signes graves. Les petits signes que les gens peuvent remarquer, c'est quoi ? Quand quelqu'un est là et se rend compte que du jour au lendemain, il urine beaucoup. Il urine plusieurs fois. En journée, tu le vois, il urine tout le temps, tout le temps, mais en grande quantité. Même la nuit, il se réveille plusieurs fois pour aller uriner. De la même manière, il a soif tout le temps. Et après, malgré le fait qu'il mange beaucoup, il mange, mais il ne les aime pas souvent rassasiés. Il mange, mais il maigrit. Ou soit, il urine beaucoup, il boit beaucoup, mais il n'a pas arrivé à sa cité. Là, il faut aller juste à l'hôpital un matin sans manger. On te pique juste le doigt ou puis on fait une ponction veineuse et on voit le taux de sucre. Là, on saura si tu es diabétique ou non. Ou bien si papa est diabétique, tu commences par remarquer que j'ai une petite plaie qui ne finit jamais. Même si papa ne l'est pas, histoire même que tu te rends compte qu'il y a une petite plaie qui a du mal à cicatriser. Tout le temps, c'est pareil. Ou bien j'ai un truc qu'on appelle à enlever à zégrituit. On parle d'orgelais et tout. Mais c'est un petit point au niveau des paupières. Ça vient tout le temps, comme souvent d'infection. De façon répétitive chez la personne, là, il faut aller doser le taux de sucre. Parce que plus tu as un diabète, le taux de sucre augmente, plus tu as des complications comme des infections. Et c'est les infections souvent qui nous révèlent qu'il y a peut-être un diabète en dessous de cette maladie-là. La complication grave, qui peut être aussi sous forme de signe, c'est le comment. La personne est là. Un de ces quatre, la personne tombe comme ça, il fait une crise. Le diabète est souvent héréditaire. Il y a une notion d'héréditaire dans le diabète. Vous voyez, certaines familles, ils mangent mal. Et manger mal, c'est pas que je ne trouve pas à manger. Il y a d'autres qui trouvent tellement bien à manger, qui mangent du n'importe quoi. Et ils sont en support, ils sont obèses. Ces familles d'obèses sont plus enclins, comme ils ne font pas d'efforts, pas trop d'activités physiques, sportives. Ils sont plus enclins à faire du diabète. Maman a fait du diabète, ou bien papa a fait. L'enfant déjà, à un âge adulte, risque d'en faire aussi. Il y a des composantes génétiques qui sont en cause dans ce type de diabète. Nous remercions Dr Foli Bobouet-Christian, médecin généraliste au CHR Tivier. Comment se fait le traitement et qui peut souffrir du diabète ? Nous allons revenir plus en détail dans le journal de Maïcronie. Les patrons et patronnes artisans sont en formation sur la discipline positive au centre Jipato de Tivier. Objectif inculqué aux dirigeants, la bonne manière de conduire les apprenants dans les lieux de formation. Les précisions avec Lambert Camon, secrétaire général de la Chambre des métiers, région des plateaux. C'est un nouveau concept qui est arrivé dans le secteur de l'artisanat depuis les années 2011. C'est un concept qui a été initié par Bonnefond d'Intogo, en collaboration avec la Chambre des métiers de la région des plateaux. Nous appelons cette formation la discipline positive. C'est un concept clé que nous avons constaté très émouvant pour le secteur de l'artisanat parce que ce que ce concept soit cette formation véhicule, c'est savoir comment conduire sa famille d'abord, comment conduire les élèves dans les établissements et ensuite comment conduire les apprentis à leur lieu d'apprentissage. Discipline positive, cela veut dire que si ceux-là que nous sommes en train de former, qu'ils aient un changement de comportement total au niveau des ateliers et au niveau peut-être de leur foyer. Puisque je le dis, c'est un concept général d'éducation au niveau des foyers, au niveau de l'apprentissage et au niveau des écoles. Quelle est l'importance de cette formation ? La discipline positive permet à un maître d'apprentissage de savoir comment conduire les apprentis en termes de leur jeunesse bien sûr, en termes de leur comportement dans l'atelier, en termes de savoir-faire avec qui on est en face. C'est-à-dire d'abord connaître l'enfant qu'on a en face, le comportement, comment il a été éduqué pour pouvoir savoir maintenant comment le conduire dans le processus de son apprentissage. C'est un ensemble de trucs qu'on développe. Notre formation est basée sur uniquement plus que d'exercices que de projections. Ça c'est notre leitmotiv, c'est notre différence. Donc nous amenons les participants eux-mêmes à pouvoir découvrir ce que nous sommes en train de chercher dans l'exercice. Donc en tout et pour tout, nous animons jusqu'à 25-30 exercices pour la formation. Ce qui n'est pas ordinaire pour toute formation que nous avons l'habitude de rencontrer dans des panels. Nous adaptons aussi la formation à ceux-là qui sont en face de nous. Donc nous allons dans n'importe quel dialecte pour permettre à ce que les participants puissent comprendre à fond ce que nous sommes en train de faire. Cette formation sur la discipline positive est à sa deuxième édition à Thévié. Selon Lambert Camant, c'est une formation qui va apporter un grand changement dans les centres de formation. La GZ nous a encore invités pour venir prendre un autre groupe cible. Et c'est pour ça que nous sommes encore cette semaine dans Maritime. Et nous avons constaté que la formation qui a été passée il y a un an a été vraiment vilipendée. Ceux qui sont là où ne sont pas tellement novices, nous avons compris qu'ils ont déjà les notions de ce que nous sommes en train de faire. Et nous sommes en train d'aller avec eux pour approfondir ces notions-là, pour que ça reste réellement le credo des artisans de Maritime. Et pour pouvoir conduire réellement le dual que la GZ est en train d'aider le Togo à installer dans Maritime. Les participants sont intéressés parce que la participation est de niveau. Tout le monde parle, tout le monde a la parole. Notre méthode de formation, c'est la méthode participative. Et puis nous essayons de trouver un consensus à la fin pour trouver la meilleure solution qu'il faut adapter pour la réalité. Et dans le milieu, nous avons constaté que ce qu'on a passé comme message à la première formation est en train d'ancrer le monde des artisans, le monde des formateurs au niveau du centre de formation. Et nous sommes sûrs qu'après cette formation, nous aurons maintenant pu impacter tous I.O. Ceci pour le bien de leur atelier surtout, parce que quand on applique cette méthode, les apprentissants sont dans leur métier d'apprentissage et ça ne fait qu'affluer. Aujourd'hui, ils sont en train de découvrir réellement que là où ils sont, s'ils changent de comportement, c'est qu'ils favorisent l'apprentissage et c'est le Togo qui va de l'avant. Lambert Camant, secrétaire général de la Chambre des métiers région-maritimes, interviewé par Blessin Osonia. Rappelons que cette formation a débuté lundi 13 novembre 2017 et va prendre fin le vendredi 17 novembre. Elle regroupe plus d'une trentaine de personnes. Les séances de renforcement de capacité des apprentis sont tenues chaque semaine dans l'enceinte de Jipato. Agoto Biakke, formateur en mécanique automobile, nous explique le bien fondé de ce renforcement de capacité des apprentis à Jipato. Je dirais que c'est une complémentarité entre le centre et les patrons d'atelier. Ce que les patrons n'arrivent pas à montrer à l'enfant, nous ici, nous ne disons pas que nous faisons autrement ce qu'ils font, mais nous faisons une complémentarité. C'est-à-dire, si je prends un apprenant de première année, quand il vient dans le garage, on n'a pas tout le temps de lui montrer. Ça, ça s'appelle ceci, ça, ça s'appelle ceci, ça, ça s'appelle ceci. Mais quand ils viennent chez nous, nous leur montrons et ils vont un à un. De même aussi que quand ils sont nombreux dans les ateliers pour un travail, ils maîtrisent à travers les autres, ils n'arrivent pas à poser la question au patron. Donc ici, nous allons pas à pas et ils vont connaître le travail correctement. Ce qu'ils font dans le garage, c'est ce que nous faisons ici, mais avec plus de technicité. Agoto Biaké, formateur en mécanique automobile. Depuis l'on dit, les enseignants sont en grève au Togo. Une grève très subie dans les écoles primaires à Aneho qui ont libéré leurs élèves. Abel Le Grand. Plusieurs syndicats de l'éducation ont appelé à trois jours de grève partout au Togo, dans la préfecture des Lacs, principalement à Aneho. La grève est totalement respectée par les écoles primaires. On a rencontré dans les rues des écoles ce lundi matin des élèves qui rentraient à la maison parce que les enseignants ne sont pas venus en classe, ils n'étaient pas à l'école. La plateforme revendicative est stipulée en six points, dont le statut particulier de l'enseignant togolais. La grève qui a commencé ce lundi va prendre fin mercredi. Mademoiselle Tete Afu-Kafui est enseignante et trésorière générale à jeun de la CZ LAC et revient sur le mobile de cette cessation de travail. Nous avions demandé depuis fort longtemps au gouvernement le statut particulier et c'est le gouvernement même qui nous avait dit à la veille de la rentrée que tout est en œuvre, mais on a constaté que rien n'est fait. Donc nous sommes là toujours en demandant le statut particulier au gouvernement afin que chaque enseignant ou bien tout le corps enseignant soit mis en disponibilité de son statut particulier. Au-delà du statut, y a-t-il d'autres revendications qui accompagnent cette grève aujourd'hui ? Oui, il y a aussi des pommes forfaitaires de 20 000 francs qu'on réclame au gouvernement de payer à l'école confessionnelle. Et il y a aussi le problème des UV, l'intégration ou bien un concours qui permettra aux UV d'intégrer la fonction publique. Adiwannou Padenou, directeur d'école EPP ZBV-A, membre du bureau national du syndicat des enseignants laïcs du Togo-Celt, au poste de chargé à la communication, est en grève également à la demande de sa fédération, la FESEN, auquel appartient son syndicat. Notre première question à son endroit, qu'est-ce qu'ils feront si à la fin de la grève, les lignes ne bougeaient pas du côté du gouvernement ? C'est une bonne question, mais il faudrait qu'on en débattre au niveau du bureau national. Puisque le CELT, en lui seul, ne peut pas se lever, lancer une grève, il fait partie d'une fédération, la FESEN. Et c'est pourquoi la base doit d'abord décider. Il faut qu'on fasse une rencontre à la base, après maintenant, au niveau du bureau national, et nos délais sont envoyés vers la FESEN. Ça fait plusieurs grèves que vous vous recondisez depuis la rentrée scolaire. Est-ce qu'apparemment le gouvernement vous écoute quand même ? Mais le gouvernement nous écoute. Si l'éducation ne fonctionne pas, le ministre de l'éducation est informé. La preuve, c'est qu'à chaque fois, le mot d'ordre leur est envoyé. Donc, quitte au ministre de France et responsabilité. Sinon, ils doivent être informés. Vous savez, la souffrance et la misère conduisent à la révolution. Et je crois que c'est à l'étape là que nous sommes aujourd'hui. La satisfaction sera totale, nous on sait. La grève continue et ce, jusqu'à ce mercredi. Abel Le Grand, à l'erreur pour Radio Horizon, La Voix d'Isien. C'est la fin de ce journal. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Présentation Victor Togbe, réalisation Charlotte Tomfaya. Le rappel des titres. Ce 14 novembre, la communauté internationale célèbre la journée de lutte contre le diabète. La maladie entraîne la mort de 5 millions de personnes chaque année. Les artisans se forment sur la discipline positive à Tévié. La formation va durer 5 jours. Et depuis lundi, retenez que les enseignants sont en grève au Togo. Dans ce journal, nous avons fait le point à Aniho avec notre correspondant Abel Le Grand. Nous séparons mais, retenez cette citation. Tu es semblable à une étoile. On ne te voit que quelques instants. Mais la beauté est si intense que l'on s'en souvient. Toute notre existence. Soyez des références. Bonne suite de nos programmes fidèlement. A ceux qui nous reçoivent. Dagbata et Agbavi. Vous pouvez également retrouver ce journal sur nos pages Facebook. Tévié Momont, Monde Fertile et Radio Horizon, la Voix du Zio. Radio Horizon du Zio, nous couvrons la maritime et allons au-delà. Tévié Momont, Monde Fertile et Radio Horizon du Zio. Et dans les commentaires, nous avons dit, Charlotte Fertile et Radio Horizon, la Voix du Zio. Les gens ont dit, «Bouf est s'il ne se voit pas les professeurs. » Des audiences comme les amis. Et dans les commentaires, nous avons dit, «Bouf est s'il ne se voit pas les professeurs.» Nous avons dit, «Bouf est s'il ne s'est pas sûr qu'il n'y a un bon. » Il a été, «Bouf est s'il ne se voit pas le planning familial. » Avant d'être英ain, on est soeur et les enfants. Avec des Sharptile et des enfants, il se pose pour thêm. Notrearn, on va s'il n'y a un grand d'être dans la tuile. nous dit toi la dénou j'y en fia la oufou le tivi de képe n'keke vie ton vienne bleu attend d'où beau anansi ou d'etoum le déni gmandia le edji yim et yé ou le tour d'oùm de djouk lopi après yoyo renna n'yame djojro koude ndodo nyik pokpo na koukye ou ke e si ou nye oufou bia bia ou dommeteur de kényé la lanou fanou fia la oufou koukode dommé mié tédé afe ta ame mou kodjo la lanou nou fia la oufou rabobo afe ta ta le zion ou towa me ou ou de nou me koude oufou sou sou ode d'ogbegbe ou anna ou chou efe koukoma ijegea si chao tassi dommé ou anna eo reka pona si chao me foufoua la ba ba a eo akou koukoma ijegea si chao tassi dommé me a p Oyaxa mou koukoma ijegea si chao tassi dommé tassi dommé miyag Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. 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 Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de planification familiale, mais il n'y a pas de planification familiale. Il n'y a pas de planification familiale, mais il n'y a pas de planification familiale. Il n'y a pas de planification familiale, mais il n'y a pas de planification familiale. Il n'y a pas de planification familiale, mais il n'y a pas de planification familiale. Donc c'est qu'à partir d'une fois, il y a un des conseils qui n'ont pas à la haute. Il y a un des conseils qui n'ont pas été prises pour des conseils qui n'ont pas été prises. C'est un des conseils qui me disent qu'il est un des conseils qui nous aident de faire des conseils. A lèvée, à moua, déjé si, yeve dò onan, yevon to wwa gogodo opè a, ni wwaga konmoumède de sou. Dòye la apè non baba a mivi a kofa, dòye la le dudon opè, lamesse nye oubba popè a, le lomè pè ennoumède de ho, apè to a gogode me bè koufi ma wena gomè pò la w dòmèto de ka, edenoumè koudè ennou si gomwos se, le gomodo do a maon. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent. 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 Tant qu'ici, on m'a dit qu'ils font leur maligneur ce grand étant s villages et voile. On tout a fait välir, le tour Eritage mondial de Burghs aussi. Et je me règle que les enfants mes états, combining les filles innovées à la� Ultimately. Moi, les enfants m'éloignerackent donc, tout le monde du jour où ils sont ici à l'eau sur les bidets d'eau à l'eau à l'auteur et oui à l'un port d'or l'eau et les deux groupes pour le domaine n'ont pas le premier n'aurait dit à l'évangé à l'église à l'église à l'église à la baie et à citer l'issue la carrière à l'heure beaucoup et son bon à l'eau les deux filles à france au nom et les bidets d'eau dont il voit et j'en abattre pour jacques à l'amand en fond et les pommes et non ni à la téléphonie qui mienne au milieu pour d'autres ans et à l'église à l'église à l'église bon benoît mais on va nous être j'y vais bon à y a un mois par la paix doivent vous n'aikin qu'un à toi et pour les prénérables et c'est la réquisition alors non qui est tout le monde est Il y a des gens qui ont 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 Il faut réunir des vols qui se mettent sur le feu sur la terre Je vois ce qui se dit son fils Moi, je n'ai pas eu le temps Moi, je m'en suisoureux Je me suisri a un petit peu Je fais des vols et des détails Nous les étions Les professeurs sont élevés Je m'en suisse Quand je suis un professeur bien d'abord mais à mes chambres l'air n'ont pas l'honneur de l'honneur de l'honneur d'honneur d'honneur la couronne et si nous l'éviter qu'on peut y retourner connaissance et pas trop et d'avoir les cités mais nous ils sont pas les droits et subissons à l'eau n'est il ya ils sont bon et m'allait c'est l'événement qu'ils allaient son bon ça et on a le mieux tomé des vannes qui m c'est la nouvelle à l'analyse à l'eau nous soulevons par les fondus à l'automne faut former au sol à sa retour sur l'analyse mais les bombes à l'effet et les critiques avant d'avoir conduit il n'y a bon vers l'analyse à l'analyse à l'analyse à l'analyse à l'analyse à l'analyse donc il ya d'abord à l'analyse et d'abord à l'analyse à l'analyse à l'analyse après la volée de h visualisation de l'analyse à l'analyse qui est en bloque donc quoi le fonction des voitures ça va pire finalement l'analyse l'analyse à l'analyse d'en europe l'annalyse et d'aidé directeurs l'analyse et plusieurs fois l'analyse gerçekten une briseасse car vous dites vraimentaka les bonnes estons Sojan sans doute etens tenter des rouvaux j'ai dit le nom fan fiel à oule et c'est de moi j'ai du quoi comme le planning familial à l'offre mon dodo le monde de dd et vime tout doux à demain le tigier nous qu'elle réagir bojot devant tu pleins nous dis de yola de nous c'est à l'automne faya et nom d'ando fait jacques djogbek blamidilo sylvain et tjoukommé n'y a djoukommé n'y a djoukommé n'y a le radio horizon la voie du zio di radio horizon les yom toame n'y a temse n'y a pekbele pougong toame ple yep a hao di ino to di radio horizon fè on a bubo se se